Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour venir vous parler un petit peu de mes projets qui avancent petit à petit. J'ai pas une multitude de projets à vous montrer parce que je suis assez sale, assez raisonnable et que je suis quasiment mono en cours en ce moment, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé et que je ne vous ai pas montré mes avancées donc voilà c'est parti. Pour commencer, vous voyez aujourd'hui que je porte pour la première fois mon Guthrie Sweater. Donc c'est le pull que j'ai fait, mon tout premier jacquard que j'ai fait au mois de mai, au mois de juin je crois, donc qui était totalement de saison à l'époque, n'est ce pas, qui est un design de Caitlyn Hunter et que j'aime énormément. Je suis très très contente qu'il fasse enfin des températures automnales parce que ça me tardait de pouvoir commencer à le porter et voilà je suis je suis trop trop bien. On n'a pas mis de chauffage encore dans la maison et aujourd'hui c'est vraiment le pull parfait quoi donc il est tricoté en double épaisseur de DK donc parfait pour les matinées assez fraîches d'automne et j'en suis toujours aussi contente. J'aime beaucoup le porter, il est confortable. Voilà je suis contente d'enfin pouvoir le porter en vidéo. En ce qui concerne le premier projet que je veux vous montrer dont je veux vous parler surtout parce que vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vu pas mal passé, ce sont mes chaussettes Genie. Donc il me semble si je me trompe pas que la dernière fois que j'ai filmé, j'avais fini celle-ci et commençait celle-là. Donc là les deux sont terminées. Alors oui les deux, elles n'ont pas de jumelles encore mais les deux exemplaires des deux versions différentes de mon patron Genie sont terminées. Donc pour petit rappel, les chaussettes Genie c'est mon deuxième patron de chaussettes dont le test est en cours. J'en ai tricoté deux versions. Donc cette version-ci qui est bicolore que j'ai appelé jour de repos au terrier et celle-ci que j'ai appelé samedi soir dans la salle commune. Donc c'est mes chaussettes Genie en référence à Genie Weasley dans la suite de Percy et voilà dans la lignée de tous les designs que je vais faire qui vont porter des prénoms de la famille Weasley, c'est le tour de Genie. Comme je vous disais, le test NIT est en cours actuellement. Il a commencé la semaine dernière et je suis encore une fois entourée d'une équipe de testeuses qui est absolument géniale. Je suis très 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 reconnaissante d'avoir une équipe aussi géniale et d'être aussi bien entourée. Pour Percy j'avais été très bien entourée et là encore une fois c'est absolument génial. Mon équipe de testeuses elle est vraiment très chouette, leur aide mais très très précieuse, leurs conseils et leurs avis etc. Il y a une super ambiance dans le groupe Instagram où on discute tout ensemble pour le test. Voilà, je les remercie vraiment énormément. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs concernant les tests et les testeuses, les choix de testeuses. Comme pour les chaussettes Percy, cette fois-ci pour les genies j'ai sélectionné une équipe de 13-14 personnes que j'ai essayé de mixer un petit peu entre quelques personnes que j'ai reprises qui avaient déjà participé au test Percy et beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouvelles personnes. Ça crée une super dynamique, ça permet aussi dans le groupe de discussion de rencontrer des personnes à qui on a parlé dans le test précédent mais aussi à rencontrer des nouvelles personnes avec qui on échange et puis des fois le feeling passe bien et c'est comme ça qu'on se fait des copines. J'essaye aussi de mixer les groupes de tests pour donner la chance à le plus de personnes possible. Sachant que pour Percy j'avais déjà dû refuser quelques personnes et là pour Ginny j'ai dû en refuser un peu plus. Et j'aime pas ça, ça me fait mal au coeur de dire non. Mais bon c'est le jeu, c'est comme ça. Mais en tout cas voilà j'essaye de diversifier un petit peu à chaque test que je vais lancer. Je vais garder un peu le même principe donc ne me perdez pas espoir. Et si je ne vous ai pas sélectionné pour Ginny, j'ai rien contre vous déjà. Et je vous sélectionnerai probablement pour les tests suivants si vous avez envie de tenter l'expérience. Donc voilà c'était la petite parenthèse au sujet du choix des testeurs et des testeuses. Oui et je voulais aussi préciser que je m'étais dit que ce qui pourrait être sympa c'est que pour remercier quand même celles que je n'ai pas pu sélectionner. J'ai gardé les adresses mail et je vais envoyer un petit code promo à la sortie du patron Ginny. Pour remercier quand même l'intérêt qui a été porté pour mon design et pour mon test. Voilà c'était la petite parenthèse, elle est terminée. Donc revenons au test knit actuel sur cette Ginny. Je suis vraiment vraiment très contente parce que mes testeuses ont fait des choix de couleurs qui sont absolument magnifiques. J'aime absolument toutes les versions. J'avais mes versions en tête qui étaient dans ces couleurs là, qui étaient ce que j'avais imaginé. J'avais pas d'a priori sur n'importe quelle couleur. Mais alors je suis quand même malgré tout très agréablement surprise. C'est un vrai plaisir de voir mon patron sous plein de formes et sous plein de couleurs différentes. C'est vraiment super amusant et surprenant. En fait à chaque chaussette je semble redécouvrir mon motif de jacquard et ça me fait trop plaisir. Il y a des testeuses qui ont fait des versions d'automne. Donc voilà des versions de couleurs, voilà des couleurs chaudes d'automne, rouge, bordeaux et cureuil. Enfin voilà toutes ces couleurs là. Il y a des versions hiver et sport d'hiver que j'aime beaucoup. Il y a une version qui fait presque reine des neiges parce que voilà avec des couleurs bleu, violet, enfin mauve etc. C'est super beau. Il y a des versions de Noël aussi un peu en esprit chaussettes de lutins du Père Noël et je trouve ça génial. De toute façon je vais mettre les photos de part et d'autre ici. Parce que mes testeuses ont gentiment autorisé à les partager que ce soit en story et en vidéo. Donc voilà ça sera plus parlant. Vous voyez ça autour de moi. Je suis trop trop contente et puis je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'envoient régulièrement des messages. Que ce soit sur Instagram ou en commentaire ici etc. Pour m'encourager et me féliciter de mes designs et tout ça. Enfin c'est vraiment trop 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 gentil. Je suis vraiment très reconnaissante du fait que vous en parliez autant. D'ailleurs ça marche aussi pour les chaussettes Persi. Et ça me fait vraiment plaisir de voir encore plein de chaussettes Persi apparaître par-ci, par-là. Que ce soit sur Instagram ou même en vidéo quand je vois les vidéos des autres YouTube stricots. Beaucoup ont aussi commencé à parler de mes chaussettes Gini. Donc voilà je vous remercie énormément. Ça me fait plaisir de savoir que mes chaussettes Gini sont attendues également. La sortie de mon patron Gini est prévue pour le 30 octobre. Donc le lundi 30 octobre la veille d'Halloween. Je me suis dit que voilà le test se termine quelques jours avant le 20-27 je crois. Et je me suis dit autant Persi est sorti en septembre et vous a accompagné pour fin septembre et tout le mois d'octobre qui est le mois d'Halloween. Le mois des fantômes, le mois des sorcières, des citrouilles et compagnie. Là en fait les chaussettes Gini elles seront là pour vous accompagner pour la période de novembre. Ce mois qui est un petit peu justement entre deux. Entre le mois d'Halloween avec tout ce qui est connoté citrouille et compagnie et Halloween quoi. Et le mois de décembre avec les sapins, les lutins, les motifs de Noël et compagnie quoi. Donc je me suis dit que c'était un petit peu l'entre deux. Une petite chaussette bien douillette et avec cet esprit de mois de novembre. Moi j'imagine bien en fait. Je ne sais pas pourquoi. Evidemment ce ne sont pas des trucs qu'on porterait forcément en été. Quoique ça dépend du choix de couleurs. Il y a des métastos en fait des versions qui pourraient très bien se porter en été ou en tout cas au printemps etc. Mais ouais c'est des petites chaussettes de novembre. Un petit mot de novembre que j'aime bien avec ces chaussettes. Je vous remercie énormément de m'enfourager, de me soutenir autant. Ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et j'espère que les versions de mes testeuses pourront convaincre celles qui n'étaient pas forcément convaincues par mes versions à moi. Parce que oui moi j'ai fait quand même des choix de couleurs assez particuliers. Mais c'était voulu. En tout cas voilà je suis très heureuse de vous partager les versions de mes testeuses. Et là on est sur la dernière ligne droite en fait. On est le 19 octobre actuellement. Et voilà dans une dizaine de jours le patron sort. Et ce sera mon deuxième design de chaussettes. Enfin mon deuxième design de tricot chaussettes qui sera officiellement sorti. Et entre vos mains. L'autre gros morceau que je veux vous montrer c'est mon stamp sweater qui a pas mal avancé depuis la dernière vidéo. Je vais vous montrer la chose. La voici. Voilà voilà. Alors. Il est lourd et il prend de l'ampleur. Mais voilà ce que ça donne actuellement. Donc le Storm sweater pour la petite présentation même si je l'avais déjà faite. C'est un design de petite nid qui est sorti au mois de septembre. Tout début du mois de septembre je pense. Et je l'ai castonné le 21 septembre parce que j'avais dû le recommencer la première soirée. Donc je l'ai castonné le 21 septembre. Je le tricote en Rios de Malabrigo en coloris Volcan. Alors ce coloris c'était drôle parce qu'au tricoté qui s'est passé samedi dernier. Beaucoup des filles qui étaient présentes m'ont fait la remarque que ce soit en photo, en vidéo ou en vrai. Ce coloris n'a jamais la même couleur. Que ce soit l'éclairage même quand on est en vrai face au tricot. Il change de couleur toutes les cinq minutes quoi. Donc c'est assez particulier à vous montrer à la caméra. Même si globalement on est sur un rendu qui est quand même assez proche. Il n'est pas vert ce pull. Il est clairement orange, marron etc. Mais on peut je pense se rendre compte de l'intensité des nuances de couleurs. Vraiment quand on est en face à l'œil unique quoi. Cette couleur elle est géniale. Alors elle s'appelle Volcan. Alors à la base Volcan moi ça m'aurait plus évoqué vraiment les tombes de lave. Donc rouge, orange et noir. Rouge, orange pour la lave et noir pour la roche. Mais en fait ce coloris est plein de nuances qui font beaucoup plus forêt d'automne. Feuillage d'automne et forêt d'automne globalement que Volcan. Parce qu'il y a énormément de teintes de vert, de jaune, de marron. Moi pour moi je vois vraiment une belle forêt d'automne quoi. Donc c'est un énorme coup de cœur que j'ai eu sur ce coloris et sur ce modèle. Quand j'ai vu le modèle, quand il est sorti, que j'ai un petit peu étudié la question du grammage d'Hélène etc. Du métrage nécessaire etc. Je me suis dit ok celui là j'ai trouvé de quoi utiliser ma Rios de Malabrigo qui m'attendait sagement depuis quelques temps. Et voilà, ni ni deux je me suis lancée. Donc c'est un pull oversize en drop shoulder. Je le tricote en aiguille 4 mm. Donc c'est ce qui est indiqué dans le patron. En taille M, ici donc c'est une taille M pour un tour de buste de 120 cm. Sachant que vous voyez quand même la taille que fait le pull comparé à moi. Il taille très très large. Petite Nite dans le patron conseille de le tricoter avec 28 cm d'aisance positive. Donc on est vraiment sur un gros pull doudou d'automne. Assumé clairement. De toute façon même Petite Nite sur les photos quand elle porte le pull elle nage dedans. Je pense que le mien aura quand même moins d'aisance. Ouais, je pense qu'il aura moins d'aisance. Mais voilà, je l'ai essayé et j'aime beaucoup comment il tombe. C'est un pull donc qui est entièrement texturé. Encore une fois la texture c'est quelque chose qui est très difficile à montrer à la caméra. Mais bon j'espère que vous allez quand même voir un petit peu de quoi il s'agit. En fait il est très simple. Il est très simple à faire parce que les textures sont uniquement constituées de points. en droit et de points envers. Avec juste des alternances de rythmes différents. Il n'y a aucune surriture compliquée. Enfin il n'y a pas de torsades. Il n'y a pas de trucs quoi que ce soit. Il n'y a rien de compliqué. Absolument pas. Même la construction elle est très simple. C'est un drop shoulder. Je trouve que la construction drop shoulder elle est quand même assez simple. Voilà. On ne peut pas vraiment se tromper quand on suit bien les indications etc. On ne peut pas vraiment se tromper. Je pense que c'est un bon pull pour débuter. Si on a envie de faire autre chose qu'un pull tout simple en jersey. Parce qu'il faut être honnête. Ce pull il est addictif. Là donc. Là où j'en suis. J'ai terminé le corps. J'ai terminé le col. Et j'ai presque. J'ai bien bien entamé une première manche. Le tricot avance très très vite. De 1 par l'épaisseur de la laine. Parce que ça se tricote en DK. Mais une DK épaisse. Elle elle la tricote en pyrgint de Sandnesgarn. Qui a je pense un métrage de. De 200 mètres pour 100 grammes. Et moi je la tricote donc avec la Rios de Malabrigo. Qui a un métrage de 192 pour 100 grammes. Donc c'est presque kiff kiff. La mienne est un petit peu plus. Un peu plus dodu. Je pense. Mais voilà. On est sur une laine bien bien épaisse. Un pull qui du coup se tricote vite. Et avec des répétitions de textures. Qui sont complètement addictives. Parce qu'elles sont. En vrai elles sont ni trop longues. Ni trop courtes. Ni trop compliquées. Enfin voilà. Ni trop simples. Vraiment je. Je suis très très contente de ce. De ce pull. Et de cette expérience. De cette expérience de tricot. Vraiment je la recommande. Je le recommande ce pull. A 100%. Vraiment je. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vois pas le tricot passer. Ces dernières semaines. Je n'ai pas tricoté autant. Que tous ces derniers mois. Parce que bah c'est une période. Où j'ai un peu plus de travail. Avec le. Les illustrations quotidiennes. Les commandes de clients. Que j'ai en parallèle. Les commandes à envoyer. Sur ma boutique. Et puis également. La collection de Noël. Qui commence déjà. Tranquillement. A se préparer. Même si pour l'instant. J'ai un petit peu de mal. A me mettre dans le mood. De Noël. Même si voilà. Il faudrait que je commence. Mais voilà. J'ai un petit peu de mal. Je pense que je vais pas tarder. A commencer à regarder. Des films. Et des séries. De Noël. Parce que. Tous les ans. C'est ce que je fais. A partir de fin octobre. Je me plonge dans les films de Noël. Les séries de Noël. Etc. Pour pouvoir dessiner des scènes de Noël. Parce que franchement. Essayer de dessiner des illustrations. Qui respirent la magie de Noël. Alors que dehors. Il fait quand même super beau. Et qu'on est en plein automne. Et qu'Halloween n'est même pas encore passé. Franchement. C'est compliqué. Donc voilà. D'ailleurs. Si vous avez des bonnes séries. A me conseiller. Ou des bons films. A me conseiller. Sur le thème de Noël. Je suis preneuse. J'en ai vu pas mal. Dans ma vie. Mais j'en ai pas encore tout vu. J'aime bien. Notamment. La série. Home for Christmas. Qui est sur Netflix. Qui se passe en Norvège. J'aime beaucoup cette. J'aime beaucoup cette série. Ça fait deux ans que je la regarde. Tous les Noëls. Enfin voilà. J'aime bien. Mais ce genre de truc là. J'aime bien. Donc ouais. Si vous avez décidé. Pensez à moi. Et à ma future collection de Noël. Qui n'attend que d'être. Décidée. Mais sur le. Sur laquelle je peine un petit peu. Actuellement. Bref. C'était encore une parenthèse. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais bon. En tout cas. Oui. J'ai pas dessiné. J'ai pas tricoté autant. Que ces derniers. Que ces derniers mois. Donc. Il aurait pu être fini. Mais j'ai pas pris le temps de le finir. Ça va pas tarder. Parce que là. Bon. Voilà. Les manches. Ça va super vite. J'ai commencé la manche. J'ai tricoté. Peut-être. Deux. Deux. J'ai tricoté. Peut-être. Deux. Trois heures. Sur la manche. À peine. Ça va. Ça va très vite. J'arrive déjà. Bientôt au bout. Et. J'ai surtout. Très. 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 Je crois qu'il est complètement de saison. Et ça serait bête de ne pas en profiter maintenant. Donc je vais mettre un petit coup de fouet. Et je vais essayer de le finir pour la fin de cette semaine. Donc là. Ouais. Là j'ai fini le corps. Pour le corps. J'ai rajouté une section de motifs texturés supplémentaires. Parce que je voulais qu'il soit bien long. J'avais peur qu'il soit un petit peu. Un petit peu court sur le ventre et dans le dos. Et franchement. Bah là j'avais envie vraiment d'un doudou. Donc j'ai préféré jouer. La sûreté. Et rajouté. Une rongette de texture. Ça rajoute quelques centimètres. Ça rajoute 4-5 centimètres. Un truc comme ça. Euh. Le corps. Ensuite. Se termine par 6 centimètres de côtes. D'ailleurs. Une pensée aux filles. Qui étaient aussi assises à côté de moi. Au tricoté. Samedi dernier. Et qui m'ont entendu râler. Sur le fait que les côtes c'est long. On se voit pas avancer. Etc. Bon bah. Résultat. Le soir même. J'ai réussi à finir mes côtes. Donc entre l'aprème du tricoté. Et la soirée. J'avais fait mes 6 centimètres de côtes. Surtout quand même. Ok. C'est de la grosse laine. Mais vu le. Vu les anses positives. Il y a quand même pas mal de mailles. Sur le. Sur le pull quand même. Donc c'était long. Et puis là. Le corps. Se termine par. Un rabat à l'italienne. Donc avant ça. On fait. Deux. Deux. On fait deux rangs. De jersey double. Et on fait un rabat à l'italienne. C'était mon tout premier. Alors. Ça me faisait peur. Vraiment. J'avais peur. De me lancer là dedans. J'avais peur que. De m'en mettre les pinceaux. Je ne comprenais rien. Au début à l'explication. Et finalement. En fait. C'était pas si pire. Le plus chiant. C'était la longueur du fil. Voilà. Qu'il fallait passer à chaque fois. Mais. J'aime vraiment. Beaucoup. Beaucoup. Le résultat. J'ai peut-être. Cafouillé un petit peu. Par endroits. Je pense qu'il y a des moments. J'ai un peu. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux. C'est pas très grave. Ça se voit pas. Et globalement. Le résultat est très 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 joli. Donc. Je suis satisfaite. Quant au col. C'est un col double. J'ai voulu le faire. Parce que c'est le truc. Qui. Que je trouve toujours un peu contraignant. De faire. Une fois qu'on a fini les deux manches. Donc. Je me suis motivée à le faire. Avant de faire les manches. Comme ça. Je sais que. Au moment où j'aurai. J'en serai aux côtes. De la deuxième manche. Ce sera fini. 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 Il n'y aura plus rien à faire. À part rentrer les fils. Et le bloquer. Donc. C'est un col double. Que j'ai assez bien réussi. Autant. J'avais déjà fait un col double. Sur mon sweater numéro 18. Qui était beaucoup trop serré. Parce que je n'avais pas. Relevé assez de mailles. Et qu'en plus. Après. En le rabattant. J'avais fait ça trop serré. Donc. Vraiment. J'ai du mal à passer ma tête. Et après. Il me serre ici. Donc. C'est pas très très agréable. Là. Je l'ai bien réussi. Il est bien bien élastique. Il est top. Donc. On vient relever les mailles. Tout autour. On tricote. Pas mal de. De rangs. De côtes. 1. 1. Je me souviens plus du nombre. Exactement. Et puis. On vient le replier vers l'intérieur. En faisant un rabat. En prenant. En prenant les mailles. Durant le montage. A chaque fois. Donc. Voilà. Pour mon joli col. Je ne l'essaye pas. Parce que. De 1. J'ai une manche pas finie. Et une manche pas faite. Donc. Je ne l'essaye pas. Et ça sera. Du coup. Le petit truc. Que je garderai. Pour la vidéo prochaine. Parce que bon. Vous aurez quasiment. Tout vu de ce pull. Mais au moins. L'essayage. Ce sera. Pour la vidéo prochaine. Voilà. Voilà. Comme j'ai dit. Là. Je pense même que. Si tout va bien. Je le porterai. Pour la prochaine vidéo. Parce que. J'ai quand même. La sensation. Que je ne vais plus le quitter. Une fois qu'il sera terminé. Donc. Voilà. Le Storm Sweater. C'est. Mon prochain projet terminé. Là. Je ne peux pas faire autrement. J'ai limite envie de me faire. 48 heures intensive de tricot. Pour ne faire que ça. Et le terminer. Et pouvoir le porter tout de suite. Bon. Il faut quand même. Que je travaille à côté. Mais. Mais voilà. Je vais essayer de le finir. Avant la fin de la semaine. Il me tarde. Aussi. De castonner. D'autres pulls de ce genre. Parce que je me rends compte. Que j'aime beaucoup. Les pulls à texture. Comme ça. Ça fait vraiment. Un pull. Qui donne un mood d'automne. Tout de suite. Un mood d'automne hiver. J'adore. Et. Je trouve ça très beau. Et très amusant à faire. Voilà. J'aime beaucoup. Et. Donc. Il me tarde. De castonner également. Le Salty Day Sweater. De. De. Véronika Lindbergh. Je crois. Que c'est son nom. La designer. Je. Je l'écrirai en bas. Parce que je. Voilà. Celui-là. Il me fait de l'oeil. Depuis des mois. Et des mois. Et. Je ne me sentais pas forcément prête. A. Savoir le faire. Il y a quelques temps. Mais là. Bon. Maintenant. Ça va mieux. Je pense que je serai plus à l'aise. Avec ce genre de projet. Et. J'ai deux. Couleurs éventuelles. Dans lesquelles. J'aimerais le faire. Je ne suis pas encore décidée. J'ai commandé. Donc. Chez Drops. Chez Calidou. De la Daisy. Puisque c'est une laine. Qui est assez nouvelle. Il me semble. Et que j'avais envie de tester. Et je l'ai commandé. En deux couleurs. Euh. Me parle énormément. Pour un Salty Day Sweater. Donc. J'ai. Une première couleur. Qui est. Assez. Classique. Un joli gris. Comme ça. Qui pourrait rendre. Très très bien. Pour un pull. A texture. Et à torsade. Mais. J'ai aussi. Ce rouge. Et je me dis que. Un Salty Day Sweater. En rouge. Mais ce rouge. Qui est. Hyper intense. Ça pourrait vraiment. 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 Chouette. Donc. Je ne sais pas. lequel. Lequel. Utiliser. Dites moi. Du coup. Je mettrai une petite photo. Du. 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 Salty Day Sweater. Pour que vous voyez. Un petit peu. A quoi. Il est censé ressembler. Et dites moi. Si vous le voyez. Plus. En gris. Ou en rouge. Moi. Je pense que je partirai. Quand même. sur le rouge. Histoire de faire un truc. J'adore. Les pulls rouges. En plus. Je le ferai probablement. Enfin si. Je le vacationnerai probablement. D'ici la fin de l'année. Donc à l'approche de noël. Etc. Franchement. Un Salty Day Sweater rouge. Pour la période de noël. Ce serait pas génial. Donc voilà. C'était. Ma petite réflexion. Mais bon. Je planche quand même. Beaucoup plus. Pour le rouge. Mais voilà. Dites moi. Ce que vous en pensez. Oui. Mais je n'ai pas d'autres tricots. A vous montrer. Parce que. Encore une fois. Je n'ai toujours pas avancé. La capuche bonbec. Elle ne m'appelle pas du tout. En ce moment. Je. Je ne sais pas. Elle ne m'appelle pas. Autant. Autant. J'aime bien. C'est facile. Voilà. Mais c'était justement. Un petit peu. Trop facile. Que du jersey. En plus là. J'arrive au moment. Du jersey. En aller-retour. C'est un peu chiant. Donc. Donc voilà. Ça viendra. J'aurais un coup de mou. Et que je n'aurais pas envie. De partir. Sur un gros gros projet. Je sais que c'est ça. Que je ferai. Pour l'instant. Elle est sur pause. Cette petite capuche. C'est pas grave. Je suis assez sage. En ce moment. Comme je vous disais. En début de vidéo. Je n'ai pas. Fait d'autres achats. De laine. Enfin voilà. Tout ce que j'ai. En stock. Enfin. Tout ce que j'ai. Actuellement. A été acheté. Il y a quelques semaines. Voire quelques mois. Enfin voilà. Et. Je me suis dit. Que je n'achèterai pas. Enfin plus. De laine. Avant la fin de l'année. Voilà. 2023. Parce que j'ai clairement. Tout ce qu'il faut. Pour le faire. J'ai des quantités. Voilà. Voilà. Beaucoup trop. Pour tout ce que j'aurai. Le temps de tricoter. En quelques mois. De toute façon. Et. Voilà. Je veux me contenter. De ce que j'ai. Et tricoter. Ce que j'ai. Parce que j'aime beaucoup. Ce que j'ai. En fait. Voilà. La seule exception. Que je vais faire. C'est que je vais au Ch'tibazar. Le 11 novembre. Donc le samedi. 11 novembre. Avec ma mère. Et je me suis dit. Ça sera la seule. Parenthèse. Où je m'autoriserai. Du coup. Des achats. De laine. Tout en. Tout en. Tout en préparant. A l'avance. En fait là. Je commence. Tranquillement. A réfléchir. A ma liste. D'achats. Donc à ma liste. De projets. Et à ma liste. D'achats. Pour ne pas me disperser. Je veux vraiment. Acheter des choses. Qui me seront utiles. Des choses. Qui me manquent. Voilà. Je veux être raisonnable. Et je veux surtout. Tricoter. Ce que j'ai prévu de tricoter. Avec les laines. Que j'ai déjà. Donc c'était. C'est mon petit objectif. De fin d'année. Ouais. Du coup. Je vais au Ch'tibazar. J'ai très hâte. D'y être. En plus. Ça me fait plaisir. C'est donc. C'est à Villeneuve d'Asc. À côté de Lille. Et ça me fait très plaisir. De retourner là-bas. Parce que j'y ai vécu. Pas mal d'années. Donc oui. Parce que là. Ça fait 3 ans. Que je suis pas allée à Lille. Et dans les alentours. Donc. Ça me fait d'autant plus plaisir. D'y retourner. Donc. J'espère. On croisez pas mal. Plus longtemps. Parce que j'y vais globalement. Pour la journée. Donc. Je reste plus longtemps. Et voilà. J'aurai plus l'occasion. De croiser des gens. Et de discuter. Et. Et bah voilà. J'espère en croiser. Certaines parmi vous. Enfin voilà. En voir. En rencontrer. Ou en revoir. Voilà. J'ai hâte d'y être. La dernière petite update. Que je vais vous faire. Dans cette vidéo. C'est par rapport à mon design de pull. Parce que je sais que. On me pose souvent la question. De où j'en suis. Est-ce que ça avance. Quand est-ce que je commence à le faire. A le tricoter. A le montrer. Etc. Patience. Il avance. Il avance. Là. Je suis dans une étape. Où j'ai vraiment bien avancé. Je ne vous montre pas encore. Le croquis. Définitif. Du pull. Je regarde ça. Pour la vidéo. Enfin. Je garde ça. Pour une prochaine vidéo. Mais quand même. J'ai donc terminé. De dessiner. Toutes les grilles de jacquard. J'ai terminé. D'écrire le patron. Enfin. Voilà. Le premier jet du patron. Parce que. Évidemment. En tricotant. Ma propre version. Je vais déjà modifier des choses. Etc. Mais j'avais besoin. De partir sur. Une grille de jacquard. Déjà dessiné. Un patron. Déjà écrit. Avant de commencer. A le tricoter. Parce que. Je ne peux pas tricoter. Sans avoir écrit. Quoi que ce soit. Sans avoir fait mes calculs. En plus. Mes testeuses. Dans les groupes de testeuses. De mes chaussettes. Elles savent déjà. A quel point. Je suis nulle en calcul. Et je pense vraiment. Que voilà. Je n'ai pas. Un cerveau doté. De. Voilà. Je ne suis pas douée. Pour le calcul. Je fais des efforts. Même quand je fais des efforts. Ça marche pas. C'est approximatif. Moi et les maths. C'est approximatif. Du coup. Bon. Cette étape de calcul. A été très très longue. J'y ai passé des soirées entières. Là. Je suis sur un truc. Qui est bon. Qui semble tomber bien. J'ai des grilles de jacquard. Qui correspondent. J'ai quand même réussi. A faire en sorte. Ma grille de jacquard. Enfin. Mes grilles de jacquard. Dessiné. Correspondent à toutes les tailles. Donc. Avec le même multiple. Pour toutes les tailles. Et ça. C'est quand même. Un sacré challenge. Que je me suis. imposé. Et j'ai réussi. Si je. Si je me souviens bien. J'ai gradé. Pour 6 ou 7 tailles. Le pull. Après. Je peux rajouter d'autres. Enfin. Je pourrais rajouter d'autres. Tailles. Par la suite. Mais je pense que c'est ça. J'en ai 6 ou 7 actuellement. Donc voilà. Ça prend du temps. J'ai passé beaucoup. 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 De soirées. À faire chauffer mon cerveau. Et à faire ça. Je suis actuellement. En pleine réflexion. Sur les laines. Que je vais utiliser. Pour mon tout premier prototype. Parce que j'en ferai peut-être plusieurs. Mais en tout cas. Pour mon premier prototype. Celui que je vous montrerai. Celui que je prendrai en photo. Pour le patron. Etc. Voilà. Je réfléchis à ça actuellement. J'ai. En fait. J'ai deux. Deux. Deux combos. Qui me parlent. Et ce que je pense que. Enfin. Je pense que ce que je vais faire. C'est que je vais faire les échantillons. De deux. Avec un bout de jacquard. Etc. Et je vais me décider. Une fois que j'aurai fait. Ces deux échantillons. Mais. Je ne suis quand même. Donc. Pas très loin. Du moment. Où je vais pouvoir le castonner. Dès que ça sera fait. Bien sûr. Je vais vous le montrer. Je vous montrerai. Donc. Enfin. Je vous ferai une vidéo. Bien. Avec. Une bonne demi-heure. Consacrée. A ce design de pull. Où je vous parlerai. De son nom. Du design. De ce que j'ai voulu. Dessiner. De ce que. De ce que j'ai voulu. Comme couleur. Comme ambiance. Comme atmosphère. Pour mon pull. Etc. Et je vous dévoilerai. A ce moment là. Le croquis. Et le débin. Le ou les échantillons. Et le début de tricot. Que j'aurai à ce moment là. Donc. Ça va venir. Je ne dis pas forcément. Que ce sera dans la vidéo prochaine. Parce que voilà. Comme je disais. J'ai pas mal de boulot. En ce moment. D'ailleurs. J'ai pas mal de retard. Sur les commentaires. Sur les commentaires. Que ce soit sur Youtube. Ou sur Instagram. Dans les commentaires. Que je reçois. Quotidiennement. Sur mes dessins. J'ai du mal à suivre. J'ai du mal à prendre le temps. Tous les jours. De répondre à tous les commentaires. Mais bon. Ça. Petit à petit. J'y arrive. Ça va venir. Sachez que si je ne vous ai pas encore répondu. Ce n'est pas contre vous. Et que. Juste. Je fais ce que je peux. Mais. Mais voilà. Je lis quand même. Tous les commentaires. Même si je n'y réponds pas. Du tac au tac. Je lis tous les commentaires. Du coup. Ma priorité. Pour le moment. Reste de finir. Mon Storm Sweater. Et de m'occuper. En parallèle. De mes chaussettes. Genie. Du patron. Des dernières modifications. Etc. Ça arrive vite. Quand même. Le 30 octobre. Donc. J'ai encore pas mal. De petites choses. À fignoler. Et puis. Une fois que ça se sera fait. Je vais devoir. Me canaliser. Entre. Est-ce que je castonne. Mon. Salty Day Sweater. Où est-ce que je castonne. Mon pull à moi. Voilà. Je répète les deux en même temps. Peut-être. Parce que bon. On sera sur un pull. Donc en jacquard. Et un pull à texture. Mon pull à moi sera en jacquard. L'autre pull sera texturé. Donc c'est pas les mêmes. On peut. On peut se dire que c'est sympa. De faire les deux en même temps. Donc. Donc voilà. Cette vidéo aussi sera plus courte. Que d'habitude. Mais. Je me suis dit. Qu'une petite update. Allait vous faire plaisir quand même. J'ai déjà hâte. De retourner tricoter mon Storm Sweater. Je suis très très impatiente. De. De commencer. Le Salty Days. Je suis très très impatiente. De. Castonner. Mon. Pull. Ça me paraît encore improbable. Je refais une parenthèse. Là dessus. Mais. L'idée d'avoir écrit mon propre patron. De pull. C'est. Assez. Fou. J'ai encore du mal à me dire. Que ce que j'ai écrit. Va finir par donner un vrai pull. Je. C'est une construction. Que je. Du coup. Je. J'ai écrit la construction. En Drop Shoulders. Parce qu'à la base. Je m'étais lancée. Sur un truc. En raglan. Sauf que. J'arrivais pas. Enfin. Le raglan. C'est encore un peu trop abstrait. Pour moi. Et en plus de ça. J'arrivais pas à intégrer. Ce que je voulais. Enfin voilà. Donc. Je laissais tomber l'idée du raglan. Et je fais un Drop Shoulders. Pour avoir la coupe. Une coupe plus oversize. Plus cosy. Etc. Et. Je me dis. Mais oui. Bah en fait. Techniquement. Sur le papier. Ce que j'ai écrit. Donne un pull Drop Shoulders. La construction. Va donner quelque chose de similaire. A ce que j'ai pu voir. A ce que j'ai pu faire. Etc. Mais. Ouais. Dans mon cerveau. C'est pas encore intégré complètement. Donc je pense que. Tant que j'aurais pas. Commencé à tricoter. Ce que j'ai écrit. J'aurais du mal à réaliser. Que c'est vraiment un pull. Enfin. Que le truc sera vraiment un pull. Ça se trouve. Ça se trouve. Je dis ça. Et en fait. Ça ressemblera en rien. Un pull. Et je me suis complètement plantée. Mais. Voilà. Ça sera. C'est aussi pour ça. Que je vais faire le prototype. Avant de le lancer. En test évidemment. Parce que je. Je vais pas vous faire. Alors. Ok. On me dit. Souvent. Quand je dis merci à mes testeuses. On me dit. Oui. Mais les testeuses. Elles sont faites pour ça. C'est. Les testeuses. Elles font du crash test. Et tout. Alors. Oui. Ok. D'accord. Mais. Quand même. De là à vous faire tricoter un pull. Que je suis même pas sûre. Qui ressemblera à un pull. Voilà. Donc. On va faire ma. Enfin. Je vais faire ma propre version. Je regarderai. Si ça ressemble à un pull. Et. Quand ce sera fait. Je vous montrerai. Et. Et ce sera. Bah voilà. Ce sera parti. Je sais pas trop. En quel délai vous donner. Globalement. D'ici la fin de l'année. Je pense que. Ça sera bien avancé. En tout cas. Oui. J'ai très très hâte de vous le montrer. Sachez que ça me brûle les doigts. De vous montrer le croquis. De vous montrer les laines. De vous montrer un peu. Toutes les couleurs que j'ai choisi. Etc. Mais. Encore un peu de patience. Je vous remercie. D'avoir regardé cette vidéo jusque là. On se dit du coup. A dans deux semaines. Mais bien sûr. Avant ça. Sur Instagram. Que ce soit sur mon compte. De l'illustration. Qui est Marie Elix. Ou mon compte de tricot. Qui s'appelle Marie Elix Tricote. Je vous remercie. Pour tous vos commentaires. Tous vos gentils messages. Vos encouragements. Comme d'habitude. Ça me touche. Et ça me va droit au coeur. Merci également. Pour toutes celles. Qui me passent des commandes. Sur ma boutique. Et que je reconnais un petit peu. Les pseudos. Je reconnais les pseudos. Dans les commentaires YouTube. Et les noms. Qui sont associés aux commandes. Je reconnais les noms. Sur Instagram. Etc. Ça me touche beaucoup. A chaque fois. Je vous remercie énormément. Et. Sur ce. Je vais retourner tricoter mon Storm. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon tricot. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.